Amis de WoClassique, bonjour ! Je vous ai compris ! Grâce aux nombreux échanges que j'ai pu avoir dans la section commentaires de ma précédente vidéo avec nombreux d'entre vous qui voulaient absolument des serveurs francophones, j'ai pu mieux comprendre votre position. Échanges cordiaux dans l'immense majorité des cas, je ne m'étendrai pas sur les autres qui ne le méritent pas. Beaucoup m'ont énoncé des raisons que j'avais déjà anticipé et déjà entendu ou déjà lu sur les forums officiels ou ailleurs, mais un certain nombre d'entre vous m'ont fait toucher du doigt des raisons que je n'avais pas envisagé. Je comprends d'abord que pour les joueurs RP, un monde qui m'est totalement étranger, ce soit un no-go absolu. J'ai souvent dit en réponse à des commentateurs qu'il n'y avait pas besoin de savoir lire Shakespeare dans le texte original pour jouer à WoW. Mais là, pour le coup, pour RP, il faut être capable de lire et de parler le Shakespeare original pour vivre une vraie expérience RP sur un serveur international. Et même si l'on a l'excellent niveau en anglais que je la suppose, ce qui doit être assez rare, il est normal que l'on n'ait pas envie de s'y coller après une dure journée de travail. Ce qui rejoint d'ailleurs un certain nombre d'objections qui m'ont été faites. Objections qui dénotent d'ailleurs une mauvaise réception de mon message, soit que je me sois mal exprimé, soit que je n'ai pas été compris par des spectateurs trop énervés pour entendre ce que je disais dans sa subtilité. Je ne suis pas pro-serveur européen, je ne suis pas pro-serveur international, je ne suis pas pour qu'il y ait seulement des serveurs européens. Comme je le disais dans la précédente vidéo, je voulais avoir le choix de choisir librement entre un serveur francophone et un serveur européen qui aurait rassemblé les meilleurs joueurs des guildes de la scène privée internationale. Or, avec uniquement des serveurs européens et rien d'autre, Blizzard m'a enlevé la liberté de choix et m'impose les serveurs européens. Je ne suis pas pour, je fais avec, je compose avec le réel. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des serveurs français pour pouvoir choisir et peut-être même jouer sur les deux en même temps. Par contre, il est vrai que je voulais dédramatiser la situation. Je vous garantis, grâce à une longue expérience des privés internationaux où j'ai côtoyé des francophones de tout niveau en anglais, du plus proche du bilingue au plus incapable de dépasser le bonjour, au revoir et merci en anglais, que l'on peut s'amuser et que même les moins bilingues finissaient par arriver à communiquer en pick-up. Avec l'aide de leurs amis français via le vocal, ils essayaient de nous lire tant bien que mal ce qu'on leur avait dit, on traduisait, on leur dictait la réponse, on se marrait bien ensemble et ça leur fait de bons souvenirs. J'ai même vu le quart d'un français parti dans une guilde chinoise alors qu'il était très moyen en anglais et c'était lié avec un chinois qui lui-même avait de très vagues notions de français et d'anglais. Ils jouaient ensemble pendant leur ranking, ils ont communiqué à moitié en français, à moitié en anglais, un peu avec des emotes et un peu je sais pas comment et il a fini dans sa guilde de chinois où tous les autres membres ne parlaient que chinois et pourtant il s'est bien marré. Bref, tout peut arriver. Certains d'entre vous ont comparé avec BFA. Pour ce que je sais de BFA, parce que je voudrais préciser à ceux qui ne m'ont pas entendu correctement auparavant, je n'ai joué ni à BFA, ni à Légion, ni à Warlords of Draenor. Juste un passage dans une guilde 60-70 pendant un creux de Warlords of Draenor où des potes qui jouaient à Warlords donc avaient créé cette guilde et ce sans que j'aie l'extension. Je n'ai pas non plus joué à Pandaland et j'ai même pas joué à Cataclysme à part encore un court passage dans une guilde de Twink 60 sans avoir l'extension Cataclysme. Car je vous rappelle que quand on n'achète pas l'extension, maintenant Blizzard nous donne automatiquement l'extension précédente et que jusqu'à il y a quelques temps, peut-être jusqu'à MOP, je ne sais pas. En tout cas, on pouvait tous les 4 mois profiter de 10 jours gratuits et je profitais régulièrement de mes 10 jours gratuits tous les 4 mois pour jouer avec mes Twink 60. Mais il y a tout de même une grosse différence avec BFA. Là, on jouera sur des serveurs. Donc tous les gens que vous croiserez, vous les recroiserez, ce ne sera pas un mixage aléatoire de joueurs venus de pleins de serveurs différents qui varient en permanence, ce qui fait que pendant une heure vous pouvez être avec des Russes, Lord après avec des Allemands et Lord après avec des Français dans d'autres serveurs. Et même sans se parler, on peut communiquer via des emotes ou autres. Et le mec qui vous aura aidé un jour vous réaidera probablement le lendemain ou deux mois après ou six mois après même si vous ne pouvez pas communiquer entre vous. Encore une fois, je sais bien que c'est pas une situation idéale mais il faut apprendre à composer avec le réel sinon on est en colère et malheureux et ou malheureux tout le temps. Pour en revenir à ce que vous m'avez dit et au sujet, j'ai aussi compris que de très nombreux joueurs avec un bon niveau d'anglais ne voulaient simplement pas jouer en anglais. Bien, c'est respectable. Mais n'est-ce pas dommage ? Si vous avez attendu un retour de Vanilla depuis toutes ces années, voulez-vous prendre le risque de laisser Blizzard dire que c'est un échec comme il l'avait prévu et fermer prématurément les serveurs parce que des milliers de Français, d'Allemands, d'Italiens, etc. ne se seront pas réabonnés pour ne pas subir la décision de Blizzard alors qu'au contraire la stratégie inverse, prouver que ce sera rentable de faire des serveurs FR par des abonnements massifs, auraient plus de chances de toucher des financiers en costard cravate qui ne voient que rentabilité, chiffre d'affaires et cotation en bourse et se foutent totalement de votre confort de jeu. Au pire, vous perdrez 13 euros mais essayez d'obtenir ce que l'on veut. Ne mérite-t-il pas un minimum de risque et de sacrifice parfois ? Et soyez gentil, parmi moi le cours sur la valeur de l'argent. J'ai largement passé l'âge et je la connais, la valeur de l'argent. Bref, je vous ai compris. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de dialoguer avec moi. Mais dans l'absolu, cela ne changera rien. Je n'ai pas eu d'influence sur cette décision de Blizzard et je n'ai pas la capacité de la faire changer. Ce n'est pas comme si j'avais 2 millions d'abonnés et 500 000 viewers chaque fois que je passe une vidéo en live. Ce n'est pas comme si je pesais quelques poids que ce soit. Il faudra donc faire en sorte que cela change en montrant que l'on vaut de l'argent, en s'abonnant ou faire avec. Amis de vos classiques, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada